Bien bonjour, bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je crée une vidéo pour maîtriser sa personnalité, notamment grâce au MBTI efficace. Aujourd'hui, je voudrais donner une petite astuce pour les gens qui ont du mal à trouver leur personnalité. Si vous hésitez entre deux types de personnalités, c'est quelque chose qui arrive souvent, je discute souvent avec des gens qui hésitent entre plusieurs types de personnalités. Si vous hésitez entre deux types de personnalités, dites-vous bien que c'est normal parce que le MBTI classique est fait de telle sorte qu'en réalité, ça devient très dur de les départager parfois. Entre un ISTP et un ESTP, bon, introverti, extraverti, ça ne veut un peu rien dire. C'est très compliqué en fonction de notre humeur, en fonction de avec qui on est, on va être plus ou moins extraverti. Ça, c'est le truc assez classique, I et E, c'est quasiment impossible de la départager. Mais même parfois, il y a des trucs genre ESTP ou ESFP ou des choses comme ça, bref. Il y a parfois légitimement des personnalités qui sont dures à différencier les unes des autres. Un bon moyen de réussir à faire ça malgré tout, c'est de ne pas se concentrer sur des types de manière générale, mais plutôt sur des éléments de personnalité et en fait les éléments même les plus petits possibles. Déjà, en arrêtant de penser en termes de type et plutôt en pensant en termes de l'être, ça aide déjà beaucoup. Le mieux même, enfin encore quelque chose qui est très bien, c'est même de se demander plutôt par rapport aux besoins humains en fait. D'oublier le type, de se concentrer sur les éléments les plus petits possibles et du coup de se dire, les ESTP de façon en plus, c'est TI, les ESFP, c'est FI et du coup, c'est un axe qui est totalement différent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, quand on se demande est-ce que je suis un ESFP ou un ESTP, on va essayer de non pas différencier juste une lettre comme on pourrait croire, mais différencier en fait tout un axe en plus de lequel est dominant, etc. Enfin bref, c'est vraiment très compliqué et c'est normal qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait, ce n'est pas une méthode qui permet d'avoir quelques résultats intéressants que ce soit. Donc, quand on va oublier les types, on va juste se concentrer sur les lettres T ou F sans se demander est-ce que c'est TI, est-ce que c'est TE, juste T ou F, F-I-F-E aussi, pardon. Juste T ou F donc, ça permet déjà de se libérer l'esprit, de se concentrer sur un élément. Et une fois qu'on va avoir passé assez de temps juste à essayer de comprendre la pensée, à essayer de comprendre les sentiments, de se rendre compte que quand tu es un penseur, ça ne t'empêche pas d'être biaisé dans tes décisions par tes émotions, voire même assez souvent d'ailleurs parce que justement, tu n'en as pas conscience. Bref, quand tu es un F, ça ne t'empêche pas d'avoir des idées et de faire marcher des choses. Bon, quand tu vas comprendre tout ça, toutes les nuances dans juste ces deux choses-là, T et F, tu vas voir que ça sera beaucoup plus clair chez toi-même. Concentre-toi sur des éléments comme du coup, donc les besoins humains, les lettres du milieu, donc N, S et T et F. Concentre-toi sur observateur et décideur. Déjà, les trois choses-là, si tu te concentres sur les trois choses-là, tu vas naturellement avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Tu vas avoir du coup, D, I plus observateur plus O, E. Donc, tu sauras déjà que tu as un EP décideur-entreverti, un EP mode consomme. À partir de là, tu n'auras plus qu'à faire pareil avec les lettres. Tu verras A, C, S, du coup c'est S, E, A, C, F, du coup c'est F, I, S, E, F, I, E, S, F, P. Et en faisant ça, ça paraît plus laborieux, etc. Et en réalité, c'est effectivement plus long, mais c'est beaucoup plus agréable parce qu'en fait, on sait ce qu'on fait. On a une méthode précise, on connaît les étapes qu'on veut suivre. On a en fait un plan en fait. Ce n'est pas juste qu'on se perd dans toutes les informations qu'on peut trouver partout sur Internet, dans toutes les vidéos, même moi, que je peux faire, etc. C'est très confusing, c'est très confusant, n'est-ce pas ? On peut facilement être confus, se perdre, être noyé sous les informations, etc. En faisant ça, étape par étape, on n'a jamais le doute qui revient, on n'a jamais ces problèmes-là parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on en est. Parce que quand on a un début, un milieu, une fin, quand on sait exactement les étapes qu'on a faites et qu'il nous reste à faire, automatiquement, on ne peut plus être perdu, on ne peut plus avoir l'impression de ne pas savoir parce qu'il nous suffit de nous demander sur quel élément est-ce que je me concentre. Et tant que je n'ai pas fini cet élément-là, je ne passe pas à la suite. Du coup, je ne suis pas perdu, juste je suis en cours. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis en chemin. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai une formation d'ailleurs qui s'appelle Trouver sa personnalité, qui est la formation d'ailleurs. C'est celle qui a le plus de gens qui se sont inscrits pour pouvoir la suivre. Il y a un lien dans la description si tu veux aller voir ce qu'elle sait, si tu veux aller lire la description et voir si c'est pour toi ou pas. Moi, je te dis à demain, comme d'habitude, prends soin de toi. Vas-y, étape par étape, des éléments les plus petits possibles, pas des fonctions, pas des types complets, non, juste S ou N. Des trucs comme ça, OI ou OE, des trucs basiques, vraiment basiques. Et au fur et à mesure, tu verras que tu finiras par trouver ton type. Salut.